l'intern mérite très largement sa qualification contre le milancier salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va revenir un tout petit peu de ce inter milancier mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo tu le sais bien si c'est chez nous on parle de foot si c'est chez nous on est passionné de foot donc si tu es intéressé par la thématique qui te parle n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est fait on est parti alors les gars on avait donc une demi finale une demi finale entre l'inter de milan et le milancier c'est un débit débit milanais à l'aller l'inter s'est imposé 2 buts à 0 à l'extérieur même comme entre ces deux équipes il n'y a pas forcément d'extérieur de domicile parce que ces deux équipes jouent sur le même stade donc il n'y a pas d'extérieur il n'y a pas de domicile entre ces deux équipes mais pour faire un peu beau il fallait une personne qui va jouer à l'extérieur il fallait une personne qui va jouer à domicile donc à l'aller dans l'inter l'inter a remporté 2 buts à 0 à l'extérieur et le match retour franchement il n'y a pas eu de débat il n'y a pas eu de débat parce que le milan n'a rien montré le milan n'a absolument rien montré les gars c'était vraiment c'était vraiment mediocre en dehors peut-être de la position de balle que le milan a fait preuve derrière il n'y avait plus rien puisque en termes de team même l'inter c'est 15 tiens les gars 15 tiens c'est parmi lesquels 4 petit cadré la 6 milan c'est un ti avec seulement un petit petit cadré dont le milan n'a rien montré c'était vraiment de glace c'est pour ça que pioli a mis en avant la jeunesse il dit que c'est on a perdu on a manqué d'expérience et il y a juste des titres quand tu comparais l'effectif de l'inter de milan et l'effectif de milan c'est il y a un gros gouffre en termes d'expérience les lukaku les dico ce sont des mecs ce sont des mecs déjà rodés les gars ce sont des mecs rodés avec beaucoup d'expérience et tout donc ce n'est pas la même catégorie il y a un gouffre énorme entre l'inter et le milan avec tout le respect que j'ai pour les mecs comme le milan brahim jaz mais brahim jaz franchement pour moi il n'a pas le niveau pour jouer une demi finale brahim jaz c'est un mec qui n'a pas été voulu en majesté city c'est un mec qui n'a pas été voulu au real de madrid donc franchement ce mec n'a pas le niveau pour jouer la ligue des champions et c'est pour ça que le milan s'est acheté parce qu'ils n'ont pas des joueurs d'expérience des joueurs capables des joueurs capables de faire franchir un cap mais bravo quand même parce que on n'avait plus vu le milan s'est en demi-finale je n'en sais plus combien de temps le milan s'est n'avait plus jamais atteint le demi-finale je n'en sais plus combien de temps donc c'est quand même beau ça montre quand même une progression et l'inter de milan qui joue qui arrive en finale qui arrive en finale depuis josé noruno en 2010 l'inter de milan n'était plus jamais arrivé en finale depuis 2010 les gars est-ce qu'ils vont refaire ce qu'ils ont fait en 2010 c'est-à-dire apporter la ligue des champions je n'en fais absolument rien parce qu'on sait que derrière il y a encore un gros morceau entre le real et majesté city on ne sait pas qui va rejoindre l'inter de milan mais l'inter franchement tout le monde vend tout le monde vend la peau de l'inter moins cher tout le monde vend la peau moins cher mais je trouve que c'est une équipe qui peut vraiment causer des problèmes soit au real soit à city les gars ils peuvent causer vraiment du tort au real ou en match de city notamment sur un match parce que vous savez que la finale c'est un match ce n'est pas le retour sur un match ils peuvent vraiment causer des problèmes au real de matrimon ou match de city donc cette finale beaucoup disent que le vainqueur entre le real et city pour remporter la finale moi je dis que c'est loin d'être terminé les gars c'est très très loin d'être terminé l'inter ce n'est pas gagné d'avance c'est très loin d'être gagné d'avance les gars donc bravo à l'inter et qu'est-ce que tu as pensé de ce match partagez votre ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche des notifications pour ne remanquer de prochaines vidéos on te dit à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao